salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties dvd bluerck 4k du mois de de septembre septembre c'est la rentrée comment tu vas tombe je vais super bien comme les mois de septembre c'est génial on rentre tout c'est tout mais les gens recommencent le travail et c'est qu'ils vont à l'école ouais et les chats sont bien gardés ou à la crèche voilà exactement comme d'habitude on va défiler un petit peu tout ce qui sort va parcourir on va pas présenter tous les films qui sont évidemment un choix sélectif pour rappeler peut-être ça reste subjectif parce que je suis oui je regarde les commentaires du mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça oui être quatre personnes qui comprennent pas que c'est c'est subjectif le but de l'émission c'est à dire que c'est des trucs qui nous intéresse forcément ça peut pas forcément intéresser tout le monde tu sais quoi j'en profite pour faire une toute petite parenthèse perso tu sais que je revends mon vidéo projecteur et mon écran motorisé à pour mater le vidéo projecteur et ben et je me dis que bien chanceux celui qui l'achètera véritablement je mets le lien dans le descriptif d'accord si jamais un accès à l'intéresse je le revends parce qu'en ce moment je lance un projet professionnel que j'ai besoin d'argent donc ce matos là je me garderai s'il fallait donc c'est pour dire que c'est enfin c'est que ça te tient à coeur ça me fait un peu chéber vraiment pour te dire un sacré projet perso alors ouais ouais carrément mais c'est vrai on en parlera d'ailleurs un de ces quatre et et du coup du coup voilà si ça en est certain je mets le lien de l'annonce du bon coin dans le descriptif teasing on va peut-être passer à ce qui est ce qui nous intéresse au plat principal tu sais ce que j'aimais moi dans cette vidéo c'est quand on digresse un petit peu et qu'on raconte un petit peu aussi les autours oui je vois les à côté des coulisses à côté des coulisses à côté des coulisses et les coulisses c'est qu'il y a des coulisses et il n'a personne tu as entendu des des choses au sujet de certains supports sur certains films est ce qu'il des coups de gueule est ce que tu as est ce que tu as ragé un peu dans les vacances les polémiques ouais des polémiques bah ouais des trucs de fous enfin des trucs qu'on attend vachement et qui sont je veux dire genre hit c'est à dire bah les polémiques qui a autour de la main on va sûrement parler oui je comprends parce que celui-là il sera en septembre ouais donc là on va parler concrètement dans la vidéo ouais et mais il n'y a pas les polémiques en un peu tout le temps sur les sorties blu-ray au cas pas de gueule sur votre mort ou un autre cas non aussi une édition qui est pas trop mal sur fantôme votre fantôme mais complètement dispensable quoi voilà genre ouais on aurait pu s'en passer même si c'était la première fois que la version on sortait en format hd non non je l'ai embloué d'accord et je sais pas bon après je suis universal peut-être pas assez fan du oui mais la version c'était déjà la version c'était peut-être pas la version longue sa version après la sûrement moi je trouve dispensable le making of de trois heures était plus intéressant en fait que la version combien dure la version on a dit il ya dix minutes de plus je crois à peu près je peux dire de conneries pas peut-être que je dis des conneries ça m'arrive aussi on va aller voir vérifier si la version longue bénéficie bien de 10 minutes de plus je crois que c'est dix ou quinze minutes de plus par contre le making of de trois heures n'est absolument pas sur le bourré ça c'est une honte parce que ça c'est passionnant non alors voilà tu vois fantôme contre fantôme première édition une jeune c'est là avec quand tu l'as aussi ouais j'ai racheté par contre aussi là d'accord parce que l'autre est la version l'air du coup oui et après quand j'ai vu la version longue je suis dit bon certes il y a des scènes en plus mais ça peut ça s'avère bon pas forcément utile pour les fans du film ça change pas le film sincèrement france c'est bien d'avoir toutes les versions tout à fait voilà comme je suis fan du film par contre je suis aussi fan du making of qui n'y a pas voilà par contre il ya des making of qui fallait des bonus fait exprès pour cette édition là à ça c'est bien voilà qui sont pas mal mais bon j'aurais quand même préféré parce que peter jackson est surtout connu pour ses superbes mais king of et tout ça et ça manque je pense sur cette édition là enfin voilà mon coup de gueule sur fantôme ça commence très très fort voilà c'est marrant plus c'est toujours sur le même quoi incontable en même temps je te cherchais je t'en fais pas exprès parce que je savais que ça pouvait sortir facilement ça c'est l'amour et une passion voilà on va commencer parce qu'on achètera pas ça tombe bien on va rester dans la lignée de ce qu'on n'achètera pas justement en ce mois de septembre on n'achètera pas la mobilette qui vient de passer avant que ce soit une trottinette parce que maintenant c'est plus ah ben là en faisant ce bruit sa trottinette fait la gueule trottinette fait la gueule du coup qu'est ce qu'on n'achètera pas en septembre 2022 alors vas-y tu commences je commence je t'en prie je commence alors moi ce que j'achèterai pas c'est zodiac version steelbook à qui exactement la même édition qui est sorti qui était déjà très très bien mais moi personnellement je préfère alors c'est pas parce que c'est un blu ray à marée mais je préférais la version de la lettre du zodiac qui existe en steelbook aussi alors je ne l'ai pas mais j'aurais bien aimé la voir il existe oui je comprends en blanc et c'est vrai qu'il était joli et ben le blu ray à marée fait plus effet en fait que cette espèce de cette portière de voiture qui a vraiment existé donc avec le l'écriture du vrai zodiac mais je trouve que franchement ça rend pas hommage au film c'est pas ça reflète pas en fait l'ambiance du film ça fait ça fait toc ça fait fake voilà donc je comprends ce que tu veux dire je suis assez déçu en tout cas c'est dispensable en même temps c'est le même blu ray donc on changeait juste on sent que warner a compris qu'il y avait un marché de niche sur le steelbook et voilà ils en profitent pour sortir des éditions est ce qu'ils seraient pas en train de tous se réveiller là et tu veux dire que potentiellement il y a des gens qui sont intéressés par le style je pense que les gens qui nous regardent ils nous voient que tous les jours tombent des steelbooks en voiture comme jamais il y en a eu des films qui sont déjà sortis en blu ray qui ressortent en blu ray on dit le support physique est mort sauf que les éditeurs se rendu compte que le steelbook voilà c'était c'était une mine d'or on nous sort n'importe tout n'importe quoi on dira mais c'est là où tu te dis que véritablement le support physique est pas prêt de mourir et que tant que tu auras déjà des acheteurs ben finalement ils vont dire ah il ya peut-être quand même des sous à se faire il ya la niche survivor qui est là et qui qui tient la garde quoi malheureusement enfin heureusement d'ailleurs pas malheureusement mais les éditeurs font un peu tout et n'importe quoi du coup ouais mais puisque tu parle de warner et de steelbook ben je vais rester sur la même lignée ouais parce que moi je n'achèterai pas des livrances en steelbook blu ray regarde comme c'est beau fan art bien dégueu regardons l'affiche là magnifique moi je pense que je veux être le mec qui fait ça qui est payé pour faire ça tu as ouais ouais enfin il s'est pas foulé non plus bien justement ouais ça fait ce genre j'ai une idée parce que j'ai fait ça dans tel sens machin et tout mais en fait j'ai pris le jumbo non c'est pas non c'est supervisé et s'est dit c'est ce visuel là c'est trop arti en fait ouais ça me fait penser un peu aux éditions qui font mais quand il ya une quinzaine de films derrière nous et en fait là il n'y a que jusque deux films de roger sur l'hiver pareil voilà c'est l'hiver c'est un jeu graphiquement non non je passe je repasserai pas la caisse juste pour ça tu vois pourtant les prix sont intéressants ils sortent les styles d'un balle ou quand 15 à 15 euros sachant que là à l'heure où on parle je crois qu'il y a une réduction de 5 euros chez amazon quand tu prends le bourré ah oui mais ça sera fini au moment de l'émission je pense tu fais bien de parler de ça parce que justement comme d'habitude on va mettre le lien de chaque film qu'on va évoquer dans le descriptif de la vidéo si vous voulez pas vous fouler vous allez cliquer dessus pour l'acheter alors si vous l'avez pas c'est un très bon prix le steelbook est bourré 15 euros il n'y a pas il n'y a pas chier c'est un bon prix il y a un autre film que tu n'achèteras pas the north man alors moi je fais partie des fervents alors je sais qu'il ya pas qui vont tomber dessus mais moi pour moi ce film je l'ai pas aimé du tout j'ai trouvé que c'était beaucoup trop pompé sur conan alors certes c'est pas forcément le même univers le même personnage mais il y a des plans des scènes entières notamment la jeu sans spoiler enfin je suis obligé de spoiler mais la scène du meurtre du père j'ai eu presque l'impression de revoir la scène de la mort des parents de conan et non il ya beaucoup trop alors ce n'est pas des influences du coup ah ouais non mais là c'est plus des influences là là on n'est plus dans le l'hommage on est carrément dans le pompage je sais faire la différence entre le dur et aux plagiats alors du coup pour moi il ya beaucoup de scènes qui sont plagiés et puis je trouve que c'est c'est ennuyeux il n'y a pas le côté épique qu'on nous a vendu il ya même des effets spéciaux très mauvais je trouve des ddd notamment la scène d'introduction quand on voit les navires qui arrivent mon dieu les effets les vfx c'est une catastrophe et je trouve que ça tient pas sur la durée et ce côté comment dirais-je chamane vikings sur la fin moi j'ai décroché complètement ça me bon après c'est un avis personnel je peux comprendre qu'on soit comme moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé après j'ai mis des réserves aussi sur le côté un peu peut-être grandiloquent ou théâtral de certaines scènes qui est un peu exagérée un peu forcée je dirais j'attendais le côté épique que je n'entends quand même quand même plus plus le film avance plus c'est épique je trouve pas peut-être que les piques et personnes enfin et qu'on dirigeait spécial enfin c'est une façon de voir par personne tu vois c'est c'est un cas par cas et moi j'ai pas été touché du tout ça dépend parce que est ce que nop est épique pour toi j'ai pas vu non pour moi ça ne l'est pas non j'ai fait la vraie dire c'est genre de film j'ai pas d'engouement pour jean d'un mille je suis pas fan j'ai pas été à part le premier j'ai pas été emballé par les cas suivi ni les produits les productions qu'il a entré et puis en plus c'est très dangereux si jean d'un pile oui il ya du monde derrière oui on peut on peut faire d'accident voilà c'est tout à fait et puis très normal dans l'uvan 2022 the northman est beaucoup trop plagiat d'ailleurs le réalisateur l'avoué lui-même dans un article qu'il avait beaucoup trop pompé conan le barbare quand il revoit the northman aujourd'hui alors ça c'est même pas les fans qui le disent c'est le réalisateur lui-même oui mais alors s'il le dit sur ce ton là ça veut dire que c'est involontaire à l'île a dit parce qu'il a trouvé que c'était qu'il avait fait il y avait fait trop trop dommages et trop de références à conan oui mais c'était peut-être involontaire tu vois ce que je veux dire il s'en fait un truc et après quand tu regardes le résultat tu dis putain ouais c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de similitudes sauf que moi spectateur j'ai eu l'impression de revoir des flashs entiers du film donc du coup ça va décrocher ça va sortir du film alors parce que moi je trouve qu'il s'est quand même hyper approprié son son univers et que c'est difficile pour moi de créer au plagiat sachant que quand même c'est hyper identifiable il est la patte de son réalisateur tu vois ça je n'y pas donc c'est que c'est pas ouais mais c'est ben disons que son style me touche pas voilà c'est pas moi quand c'est trop froid ou trop c'est toute cette vague de films un peu arty qui reprend un peu des thèmes de genre me touche pas je préfère en fait les films sur lesquels il s'inspire bon bref c'est c'est personnel ok très bien après je peux comprendre qu'on aime s'il aime la fantaisie le côté barbare et tout ça mais tu vas te régaler en regardant pour moi sera pas le film de l'année mais par contre moi tu parles des pics j'en ai ressenti véritablement enfin plus le film a avancé plus j'étais pris dans le truc au début j'étais vraiment distant par rapport au film et plus ça a avancé plus j'ai pu m'embarquer et à la fin véritablement j'ai je ressentais de l'émotion tu vois je n'étais pas spectateur quoi donc non non c'est pour moi c'était un il y avait du bon taf pour moi la fin je décrochais qu'on peut m'a eu un centimètre de la lave merde j'ai spoilé mais tu n'aimes pas les mecs nus toi non moi les mecs tous nus je suis pas fan les mecs qui font du barbecue à la fin j'ai pas trop aimé trop viril pour moi à plus en fait cramé la merguez tout à fait leur merguez qui passe t'as vu c'est les beaucoup effacé numériquement oui je sais pas comment ils ont fait c'est vrai je crois qu'en fait le réalisateur à la base et c'est le studio qui a effacé toutes ces parties là parce que c'est les parties les merguez tu voyais tout le studio est passé derrière je crois parce que c'est pas sa version the north man c'est vrai c'est pas la version du récréable alors je vous le dis c'est officiel c'est pas la version du réalisateur c'était beaucoup plus trash ah bah alors là on a du scoop là toi t'es venu tu t'es dit je vais ah bah je vais balancer moi les barres du coup la vérité les merguez tout service total voilà bon allez tu sais quoi on va arrêter d'être un peu râleur là on va passer on va passer au plus non ce serait pas drôle il y a des choses que tu as peut-être envie de voir en septembre qui sortent tu dis tiens je l'ai pas vu celui-là mais il m'intéresse ouais alors moi il y en a deux le premier c'est downtown abbey 2 qu'est ce c'est ah bah c'est une série c'est une série en fait qui parle d'une famille si tu veux c'est un peu le transposition télévisée du film de robert altman de Gosford park je sais pas si tu te rappelles où tu avais la vie des donc justement des maîtres et la vie des comment dirais-je des j'allais pas dire des esclaves c'est le mot qui me donne aussi mais et or purée j'ai pas le mot enfin des intendants des servants des servants et des serveuses de la maison des gouvernants et des gouvernantes voilà et et en fait donc là c'est la deuxième date enfin c'est le deuxième épisode parce qu'il ya déjà eu un premier film qui est sorti il ya deux ans et là c'est la suite et bon j'ai comme j'avais bien aimé le film j'avais pas vu la série j'avais bien aimé le film et beaucoup aimé le film de robert altman de Gosford park et j'ai très curieux de voir la suite d'accord donc apparemment il ferme un cycle sans spoiler je vais pas en dire plus ça ferme un cycle sur la série voilà et ça et c'est devenu une série culte d'accord ma meuf a acheté le coffret machin il existe en blu-ray il y a difficile même en 4k donc c'est un truc qui plaît aux gonzesses en fait ça plaît vachement aux gonzesses enfin aux dames aux damoiselles c'est pour susciter les commentaires d'accord c'est bien donc voilà mais bon moi ça me ça m'intéresse vachement et je te donne ma deuxième curiosité où on fait l'enfant chacun chacun va dire de moi je suis curieux du film de découvrir le film exorcisme of god qui sort qui sort pas dans chez m6 en mode oui c'est bien ça en mode exorcisme of god alors est-ce qu'ils utilisent des séquelles faire évacuer un démon ça va savoir je ne sais pas mais du coup je suis encore plus curieux là non parce que j'adore les films d'exorcisme et que celui là a été présenté dans des festivals donc me dit potentiellement il a peut-être quelques petits trucs intéressants et tout ça j'ai pas plus d'arguments j'ai vu la jaquette le sujet du film je me sitiens je suis curieux de le voir c'est comme les films de requins exactement c'est pareil d'accord c'est pareil les films de requins les films d'exorcisme c'est pour moi je les mate d'accord voilà je suis souvent déçu souvent déçu c'est bon bref vas-y à toi j'en ai pas entendu parler ça avec un acteur connu c'est ça la distribution principale avec joseph marcel un connu au bataillon bon le casting est pour rave ouais après ça veut rien dire ça peut vouloir dire ça aide pas forcément ça peut vouloir dire ça peut être problématique ok bon écoute 5,3 sur 10 bon je suis je suis moyen curieux mais je suis curieux quand même tu as une autre curiosité alors moi oui il y a le film un cri dans la nuit oui avec mire et déjà par les chevaux mais non non pas du tout c'est pas toi c'est franco alors peut-être ouais c'est avec meryl streep et sam niel c'est une histoire vraie c'est un couple qui est allé camper alors près de la fameuse montagne qu'on voit dans le film wolf creek la dune du pila non ben c'est un peu leur dune du pila et en fait c'est ils ont campé auprès de cette montagne et leur enfant de neuf mois était enlevé et c'est une histoire qui avait fait un bruit pas possible en australie à l'époque où ça s'est passé parce que ça fait un tapage un peu c'est un peu leur affaire ligue grégorienne et bon je suis curieux de voir le film voilà parce que moi il ya des bons acteurs mais c'est vrai il peut s'abîmer carrément et j'adore tu connais mon affect pour les histoires vraies et les crimes oui tout à fait bizarre ouïdes je suis un peu la boule j'adore ça et ma deuxième curiosité perso ce sera le film vortex oui gaspard oui gaspard déjà parlé dans une précédente vidéo je suis toujours très curieux de le voir mais là ça y est il sort en septembre donc écoute je pense le découvrir alors je crois que c'est white side qui qu'il édite s'il n'y a pas de conneries c'est un 4 tiers c'est un format 4 tiers il est reconnu il est fidèle au à sa projection cinéma d'accord donc ma foi c'est ouais moi je suis on en reparlera bien c'est du gaspard noyé quoi après c'est un coup sûr de gaspard noyé tu trouves pas le dernier j'étais c'est lu lu que c'était un âge à d'ailleurs bon j'ai pas aimé du tout je l'ai vu à cannes d'accord en plus en séance à minuit donc ouais ça c'est trop beau voilà j'ai pas été fan 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 il ya des bonnes choses au début avec béatrice dalle et charles gasbourg mais ça tient pas sur la distance ça dure que 45 minutes voilà c'est vraiment sur la fin c'est vraiment perché c'est presque du je dirais c'est du cinéaste du cinéma expérimental pour moi voilà ok t'as une deuxième curiosité non j'ai 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 sorti mes deux curiosités du mois voilà c'est bien tu as pris dans la nuit et downtown abeille de nouvelle ère du coup sans plus attendre passons au coup de coeur dvd blu ray ce mois de septembre 2022 là je suis très intéressé par choix alors moi j'en ai deux encore une fois j'ai le film de blog de wii oui avec jeff bridge et jones voilà qui est un film sur le terrorisme et là cette fois ci on va plutôt pencher vers l'univers de lira il me semble et puis j'aime bien c'est une histoire de vengeance et tout ça entre les deux il n'ira pas ouais c'est pas encore ce n'est pas eu pas le film non plus il ya aussi forestry taker donc excellent film d'ailleurs où il ya eu ce qui a dû coûter cher en termes de royalties musique parce que je crois qu'il ya beaucoup de morceaux du tout dans le film et je crois que vous tous et un des groupes où c'est le plus cher quand tu veux les utiliser dans un film c'est super ouais ouais et il ya pas mal de morceaux qui passent dans le film mais le film est un film des années 90 mais qui tenait déjà la route alors c'est aussi tu es un film où jeff bridge jouer avec son papa c'est ce que tu crois que youtube ils ont demandé de la thune pour la chanson tout au youtube jeu de te dire d'aérobic sous la douche je sais pas peut-être c'est possible c'est une vraie question ouais qui méritaient une pertinence je pense que ça méritaient une parenthèse pertinence folle tout est du tout oui tu es coupé du coup et donc voilà blanc enjouret c'était la première fois que c'est en format hd et c'est un très bon film voilà c'est un bon film c'était la ponctuation c'était c'est l'intervention exactement tu veux que j'enchaîne avec la deuxième non pas du tout moi donc on fait un ping pong allons-y puis on envoie la balle et c'est moi qui répond vas-y vas-y pong et je me lance pong alors du coup moi ce sera inexorable de fabrice duvels oui coup de coeur blu ray alors que je n'ai pas vu le film c'est pas un écrivain la base de fabrice duvels il me semble qu'il écrit des livres alors c'est une très bonne question ouais je me posais parce que je crois que je l'ai vu j'ai vu des bouquins ou non peut-être pas je dis peut-être des bêtises moi je pense qu'il est principalement réalisateur mais tu me mets le doute ouais non mais j'ai eu des très bons échos sur le film je sais que c'est un thriller implacable alors moi tout ça son fabrice duvel filmographie implacable justement il n'y a rien que je rejette dans sa filmo c'est vraiment un coup de coeur pour moi ce réalisateur donc je le dis souvent dans les vidéos parce que si vous connaissez pas j'aimerais le répéter jusqu'à ce que vous découvriez un de ses films donc la dernière fois j'avais conseillé le film calvaire qui était son premier long message et et là je suis ravi moi qui retourne avec pullward qui avait déjà eu un rôle dans son précédent film adoration mais qui était un petit rôle quand même pour pouvoir et pouvoir pour moi c'est un acteur qui est sous exploité et je suis content de le voir dans un rôle phare d'un film entre guillemets de genre et dirigé par fabrice duvels voilà pour moi c'est suffisamment d'ingrédients pour je me dise ce film là je ne le vois même pas je l'achète et je le découvre dans des bonnes conditions parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir découvrir en salle parce que distribution de merde et du coup voilà j'ai hâte ça sort chez jokers donc comme d'habitude on vous met les liens dans le descriptif de la vidéo mais c'est sûr je prends ça nous on a passé au cinéma ça a été un bide bon après ça veut pas dire qu'il est passé avec martin ouais on a passé avec martin mais en même temps mais quand c'est pas un bide des six personnes dans ta salle non c'est pas le problème tous les films tous les films qui sortent à l'heure actuelle sont quasiment systémiquement débiles ouais voilà donc si on a l'impression qu'en ce moment ils sortent tous les films qui sont pas sortis pendant deux ans heureusement qu'il y a eu top gun 2 cet été avec top gun 2 a fait le le show cet été même par rapport devant tor et tout ça quoi c'est à dire que nous on a regretté de pas avoir une deuxième salle pour ne passer que ce film ouais voilà donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas je pense que c'est le film qui a sauvé l'été largement très très largement et qu'on aime et qu'on aime nous même moi j'assume complètement aussi pour moi alors à l'heure actuelle je suis désolé mais c'est mon coup de coeur de l'année ouais il ya longtemps que j'avais pas pris un plaisir comme ça sur un film il figurera probablement dans un top 10 à moi il sera le premier parce que même par rapport aux films arty ou arrêté qui a autour ou les films plus intimistes et tout ça c'est le film sur lequel j'ai pris le plus de plaisir je comprends et je l'assume complètement je compte que ce soit un film commercial il était là pour ça voilà il ya très 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 longtemps que j'avais pas pris un tel plaisir je crois sur un film bref bien 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 excuse moi ton 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 deuxième coup de coeur alors mon coup de coeur bourré alors là c'est uniquement une question de packaging même si je sais que le blu ray c'est le même que la version précédente c'est le alors là par contre c'est l'exception qui confirme ce qu'on a dit au début d'émission c'est un steelbook warner qui sort en septembre mais qui est magnifique c'est celui de bonnie and clive d'accord alors mais l'image peut-être dans un coin de l'image c'est vrai que ouais bah oui c'est vrai celui là je le trouve voilà c'est une vraie plus-value c'est vrai vous aimez le film qui est un classique du cinéma de d'arthur pet avec ses avantages et ses défauts l'aider arthur j'y peine il faut aider je suis d'accord oui voilà c'est je suis dans un degré d'humour ce soir c'est ça je me sens chaud c'est fou jordan pile arthur peine mais faut faire quelque chose pour ces gens il faut les aider et arthur peine a besoin qu'on l'aide donc d'où la sortie de est-ce que des fois jordan peine du coup jordan pile est-ce que arthur pile pardon excuse moi excuse moi donc ouais celui-là il vaut le coup voilà si tu veux un beau steelbook dans ta collection pour pas trop cher à 15 euros pour un classique qui a failli être réalisé à la base par françois truffaut disons le c'est l'anecdote exactement françois truffaut a été commandité en premier lieu par warner pour tourner le bonnie and clive d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il ressemble un peu à ce style de film un peu un peu décalé hors du temps d'ailleurs il voulait comme acteur principal louis de funès oui c'est vrai pour faire bonnie parker pas clive barreau à la base c'était un film sur la la transsexualité c'était du walk ils étaient en avance sur leur temps du walk à roller voilà ils étaient en avance sur leur temps bien avec moi j'ai un deuxième coup de coeur blu ray figure toi mais qui va être annibal lecteur les origines du mal avec feu gaspard huliel oui oui alors j'ai vu oui oui passer une info comme quoi il y aurait quelque chose derrière sa mort ah bah pas du tout t'as pas vu passer toi j'ai pas vu genre il se cache une vérité qui a pas été dévoilée oula je te jure j'ai vu alors j'ai pas cliqué parce que c'est les informations à la con quand tu as un fil d'actualité j'ai vu ça gaspard huliel la vérité pas dévoilée j'ai pas cliqué bien évidemment parce que j'ai pas envie de leur donner de la thune pas entendu parler du tout non bon bah écoute tu pourrais pas m'aider sur ce point là n'écoute pourtant je suis friant de ce genre de choses ouais aucune importance parce que ça se trouvait ça se trouve il n'en est rien donc j'utiliserai donc le conditionnel à m'ont dit dans ce cas là on va pas trop promouvoir ce genre de mais en tout cas je suis content que ce film figure en blu ray pour la première fois parce qu'il était en dvd jusqu'à aujourd'hui et que voilà j'ai envie de me faire ma petite phase gaspard huliel parce que malgré tout qu'on le veuille ou pas c'était un putain d'acteurs et il va être vite oublié malheureusement je crois et non parce que moi j'ai toujours en souvenir moi c'est pas ce sera pas annibale c'était jacques le croquant avec feu aussi jocelyn quivrin qui pour moi c'était deux acteurs qui est de fou quoi il y en a une perte là en termes de tu vois on dit toujours qu'il n'y a pas de star en france moi je pense que c'est de là c'était deux stars en devenir très très clair oui plus jocelyn quivrin je pense parce que jocelyn quivrin avait vraiment un charisme très particulier oui mais il y a ils ont qu'il mettait peut-être plus son temps ou alors non c'est peut-être les choix des choix n'est pas forcément ouais pas des films majeurs voilà peut-être fait des mauvais choix aussi dans sa carrière maintenant c'était un très très bon comédie ah ouais c'est indiscutable et puis quel charisme et puis le voir dans ce rôle là moi ça me ça me plaît tu vois ça me donc voilà haute définition je sais plus qui édite studio canal donc à voir ce que ça donne voilà est ce que le film est bon eh bien écoute il faut que je le revois moi je l'ai vu il ya très longtemps je l'ai vu qu'une fois au cinéma une fois aussi j'ai pas un mauvais souvenir j'ai pas donc donc justement c'est l'occasion de le redécouvrir tu sais quoi en hd donc c'est pour moi il paraissait à l'époque dispensable par rapport à la toute la tous les films sciences d'agneau c'est un préquel du balle était-il plus dispensable que le troisième dragon rouge ouais ouais oui dragon rouge était dispensable voilà lui était dit surtout par rapport à en passant derrière michaelman à la déchets d'oeuvres ce film bon après il a apporté aussi des éléments faut pas non plus mentir qui n'avait qu'il n'y avait pas dans la version de michaelman mais qui avait dans le roman certes ouais mais ça n'en faisait pas un meilleur film et c'est une chourie d'accord ouais bon voilà c'est tout je m'égare bon bah écoute tremblez coup de coeur 4k arrêtez tout coupé la radio la télé dites ferme la votre conjointe ou conjoint le grand moment est arrivé le grand moment d'émission le coup de coeur 4k le coup de coeur 4k alors la terre s'arrête de tourner pendant quelques instants j'aimerais savoir tom quel est ton coup de coeur 4k moi surtout savoir quel est ton coup parce que tu vois que j'ai rien écrit moi tu vois quel est mon coup de coeur 4k mais moi je vois pas quel est ton coup de coeur 4k mais j'ai eu du mal et ça c'est un vrai problème j'ai du mal à trouver comment je rivalise avec ton coup de coeur 4k si je ne vois pas évidemment l'idée qu'il n'existe pas non il existe je vais en trouver un autre tu ne sais pas encore non là où tu me le demandes je n'ai pas de coup de footage de gueule cette émission pas du tout j'ai travaillé pendant des heures par contre laisse moi douter un peu de me remettre en question à fait pour mettre mes choix en perspective voilà c'est important tu vois une autre transversalité sur les choses tu es en train de manger une pomme de terre pas du tout alors coup de coeur 4k le mien ce sera alors ce sera argot j'aime beaucoup ce film argot de ben affleck je trouve que c'est un très bon réalisateur le steelbook est pas dégueu je trouve qu'il a il fait sens il est un peu le guerre par contre qui argot argot oui mais c'est ok et le visuel est pas dégueu le film est pas très cher le film est bon moi j'adore les histoires vraies vous le savez donc argot c'est une histoire vraie et en plus ça parle de cinéma ça mélange fait divers et cinéma j'adore ce film voilà je trouve qu'il est bien et un peu passé est ce que du coup c'est édité par esc parce que ça fait escargot du coup pas faux mais c'est désolé était bonne non mais non escargots ne m'encourage pas dans ma chute c'est de l'enorme et la chute est bonne franchement la chute est très bonne vous pouvez le mettre dans les commentaires moi j'ai beaucoup aimé vous avez aimé escargots escargots c'est vrai que s'ils l'aiment les escargots toi moi j'adore moi aussi j'adore façon de maître d'hôtel on dit moi je me dis il devrait réfléchir à gaver les escargots pour faire du foie gras d'escargots tu sais et moi c'est au moins tu manges un truc qui n'est pas forcément viril là les escargots parce que c'est la tendance plutôt pourquoi tu dis ça je ne sais pas pourquoi tu dis ça on fait beaucoup à cause des barbecues oui tu manges du filet de barbecue tu es un signe de virilité chez l'homme voilà les escargots c'est pas vraiment viril est ce que tu as vu spartacus et la théorie sur les coquillages et escargots certes les cinéphiles comprendront si tu dis je vais chasser que tu rends des escargots tu as l'air un peu con tout à fait oui je reconnais mais en même temps bon voilà non j'ai toujours je kiffe les escargots mais n'y voyez pas du tout une image voilà trop tard voilà trop tard c'est donc moi ce sera argot de ben affleck avec ben affleck qui sort en 4k dans un steelbook qui est pas dégueu ça fait longtemps qu'il nous a pas conduit un film ben affleck en tant que réalisateur je crois qu'il ya des projets de retour de fin je sais pas depuis le batman annulé il est peut-être pas tant annulé que ça ah j'ai vu ah j'ai vu des rumeurs comme quoi qu'est-ce que c'est que ce qu'on voit là warner a changé de direction alors warner va peut-être revenir sur tout ce qu'ils ont fait ils vont peut-être même refaire le sniders je sens que oui c'est pour ça que je te dis c'est pas forcément qu'ils ont enfin compris que ce que les gens voulaient en fait d'une affleck refait batman dans un des films d'un des prochains films non mais il va il va revenir et et superman cavil va revenir aussi c'est officiellement le nouveau james monde c'est sûr je crois franck m'a dit ça ah ben moi j'ai pas vu franck dit jamais connerie sinon général il se fait abattre j'ai vu que la productrice disait que c'était un acteur inconnu et qu'il n'était pas de couleur et que c'était un acteur de couleur il n'y avait aucune allusion il m'a dit de la merde franck franck t'abuses c'est pas c'est pas définitif pas définitif c'est pas définitif je suis très curieux de savoir quel est ton 4k bon je vais réfléchir un tout petit peu non je vais te je vais te le dire alors ne vous non ne soyez pas soyez indulgent s'il vous plaît je sais déjà que les gens vont réagir je sais qu'ils vont se moquer je sais que toi tu vas faire voilà tu vas hausser des yeux au ciel indiana jones et le crâne de cristal voilà je l'ai dit je l'ai balancé sur la place publique maintenant je me barre attention mais comment pourquoi c'est mon coup de coeur pour plusieurs raisons déjà la première c'est que je trouve que le film est injustement décrié et j'aimerais bien que les gens le revoient pour se rendre compte de la maastria de steven spielberg et que rien que pour sa scène d'introduction le film vaut le visionnage en lui-même tu vois et que tout simplement le steelbook est beau et qui fait partie de l'univers de la saga indiana jones et que du coup ça complète vraiment la collection et qu'en plus il va être étalonné de façon à correspondre davantage avec les autres indiana jones qui sont sentis précédemment il ya un nouveau master sur ce exact donc du coup je me mérite la revoyure et franchement je sais je sais qu'il ya beaucoup de gens qui l'aiment pas et pour sûrement de bonnes raisons etc mais quand on regarde les quatre films à la fille d'affilée qui a énervé les gens au moment de sa sortie ce qui a été beaucoup décrié je trouve que c'est valable on peut faire cette critique là sur les trois premiers aussi tu vois et c'est un peu alors si c'est vraiment les extraterrestres qui pose problème c'est pas des extraterrestres c'est c'est des êtres d'un univers parallèle qu'est ce qui pose vraiment problème dans ce film là pour toi ben c'est à dire qu'on sort du carcan objet pseudo et voilà je donc c'est plus ça qui dérange je pense que c'est ça parce qu'on est on a été habitué à l'arche donc ça je l'entends tu vois bon après la pierre de sancara ça peut être une c'est religieux ça reste quelque chose de religieux même si c'est pas connu on rentre dans du fantastique et là on rentre dans du fantastique tu vois oui je l'entends et je comprends tu vois mais c'est pas pour autant que c'est une fois c'est du c'est plus proche du multiverse en fait oui je vois ce que tu veux dire c'est même pas du religieux c'est du multivers c'est pas des extraterrestres ça peut être du religieux aussi ça ressemble à des extraterrestres mais des religions qui croient aux extraterrestres mais mais ne serait-ce que dans ses actions dans sa façon de filmer moi je repense à la bagarre avec shia le boeuf et tout il ya des moments qui sont absolument excellents dans ce film là les deux choses qui pêchent c'est ce que tu viens de signaler je pense moi je parle en termes du film c'est pas voilà il ya des choses que j'aime beaucoup dans le film mais le passage des singes avec les lianes j'ai ma sortie carrément du film parce que je pense que c'était c'était cheap c'était il ya des choses bien quand tu vois la bombe nucléaire avec le crâne qui se forme il ya des choses intéressantes tu retrouves toujours la patte spielberg notamment dans le rythme la scène d'intro est excellente moi c'est ce que je préfère en fait dans cette dans cet épisode là c'est l'intro parce que bon tu reconnais la maestria le fait le coup avec le train qui sort de la de la base nucléaire et tout ça même le coup du frigo je trouve que ça passe est ce que ça ça reste dans l'esprit des premiers mais c'est ça que je veux te dire moi c'est que chaque scène enfin je trouve que les gens ont l'ont regardé avec leur regard de 2000 quand il est sorti là j'ai plus de milieux 16 quand il est sorti mais que si tu le prends en fait il l'a fait dans la continuité des autres c'est vraiment les actions sont rocambolesque alors je dirais qu'il ya peut-être plus de cgi qui ont peut-être assez décevant parce que le passage avec les singes c'est trop cgi et il n'y avait pas ça dans les trois premiers il n'y avait pas ça parce que même dans la dernière croisade à la fin c'est du c'est du décor réel et je pense que c'est ça qui est décevant alors que pourtant on revient à une espèce de décor réel sur la fin ouais ouais ok il ya un gros passage en fait qui est le chute quand il tombe de chute en chute en tout cas dans le ton moi je trouve que spielberg était fidèle le temps à la saga le critique c'est qu'il a rien trahi alors après le côté ouais homme venu de la machin ok si tu n'adhères pas ça peut décevoir mais disons que c'est je pense que ça m'aille pas de mettre le crème il aurait dû rester en fait sur les incas le monde aztèque ou les incas et ça suffisait amplement il n'y a pas besoin d'aller plus sur le temps il vient piocher dans son propre cinéma en faisant ça mais spielberg n'était pas d'accord il était contre cette histoire et ce scénario lui voulait adapter le scénario de franck d'arabon tu m'apportes encore indiana jones c'est la cité des dieux c'était le scénario de franck d'arabon paraît il qui était excellent je crois qu'ils traînent sur internet et par exemple moi je veux pas mettre ma main à couper sur ce que je vais dire là mais je serais pas surpris que le crème de cristal soit potentiellement meilleur que celui qui va sortir qui ne sera pas dirigé par spielberg il aura peut-être plus d'éléments qui où tu vas dire ah bah ouais c'est plus fidèle machin etc mais je suis désolé la réelle moi c'est spielberg il m'en met plein les yeux ce que je veux voir quoi tu as jones bangold c'est pas un manche c'est pas un manchot donc je le dis moi je serais méfiant non mais tu peux pas comparer les deux par contre non surtout pour ce genre de film là tu vois c'est moi j'attends de voir james mangueul c'est plus du biopic sa spécialité ce soit à volks the line ou le mans 66 mais je pense qu'on peut être surpris mais moi j'attends que ça après les choses qui m'inquiète aussi dans le jeu je vois qu'il ya des histoires entre voyage dans le temps et tout ça je suis un peu inquiet quand on voit ça mais bon pourquoi pas après ça dépend comment c'est que c'est pourquoi spielberg a finalement décliné je pense qu'il n'était plus du tout dans le le mood india jones pour lui le quatrième devraient une raison parce qu'il est quand même prévu pour 5 le quatrième non je crois que le quatrième le vacciné je crois sincèrement ouais c'est apparu très vite en fait qu'il n'a pas du tout voulu faire le dernier pratiquement des roches colliers ainsi y en a qui nous regardent et qui savent pourquoi spielberg n'a pas n'a pas fait alors on parle john williams est en train de finaliser la bo du film en tout cas très très bien voilà très très bien ok d'écoutons on termine la vidéo sur sur cette petite sur des bonnes perspectives vivement juin 2023 pour voir justement la mais tout à fait la réponse je pense que là on sera beaucoup par contre je pense que ce qui serait intéressant ce serait de ressortir ce moment de la vidéo et savoir l'introduction de la prochaine critique qui avait raison voilà ouais non déjà moi j'ai perdu les trois quarts des gens qui détestent il y en a johns 4 et dans les trois quarts plus un quart moins un oui c'est ça en fait je suis le seul en fait il n'a qu'un qui a aimé ce film c'est moi mais après par contre moi j'avoue que c'est un plaisir coupable c'est à dire que je revois le film assez souvent mais un coupable dans le sens où j'ai même si quand je revois souvent coupable de pas aimer oui coupable non non pas de pas aimer parce que je n'aime pas à chaque fois que je le vois je n'aime pas le film mais par contre je suis toujours attiré par le film moi ça c'est bizarre parce que j'ai envie de à chaque fois de me dire non mais le film il n'est pas mauvais je vais quand même lui redonner une chance savoir c'est quelque chose et à chaque fois j'ai ce sentiment non mais en fait ça à chaque fois tu les dis non mais c'est un objet qui va sortir c'est pas c'est pas une tête en cristal tu vois ça fait jamais ça avec des films de dire j'avais envie d'aimer ce film à chaque fois je le vois si mais je veux pas pourquoi tu l'aimes pas en fait enfin je veux pas non plus je suis pas non plus à me dire je déteste ce film je veux dire il y a pire non mais il y en a beaucoup qui pas franc tu vois par exemple pour moi il n'existe pas dans la saga indiana jones tu peux te dire bon aussi les moyens c'est à dire que les trois premiers sont tellement excellents mais vraiment 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 excellent que peut-être que après peut-être qu'il est sorti trop tard aussi ce film peut-être que nous on a toujours en rocher moi je pense par rapport au mood indiana je pense il serait peut-être sorti deux ans après la dernière on l'a peut-être vu différemment il ya peut-être ça aussi puis il ya eu d'autres genres d'autres styles d'autres d'autres courants qui sont arrivés entre les entre tous ces films là est ce que c'est pas un peu tard et peut-être c'est peut-être ça qui va faire que celui de james bangol va peut-être mieux passer tu vois oui c'est possible c'est que lui va réactualiser les choses c'est le mettre dans le plus dans le mood d'aujourd'hui ouais moi j'ai peur qu'il fasse trop ce que les gens ont envie de voir et bon on verra écoute écoute merci à tous de nous avoir suivi on se retrouve du coup en octobre 2022 très bientôt d'octobre et en espérant que ça a bien enregistré oui ça a bien d'enregistrer oui tout à fait nous sommes studieux exactement putain on va devoir recommencer à cause d'un mobilette un putain de mobilette de merde toujours leader il on 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 Sous-titrage ST' 501